Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'histoire de l'un des meilleurs duos de l'histoire de la musique avionnaise. Moni Biné et Bendeka dans Nassi Lingui et Swamboanga. Nous sommes au début des années 80. Moni Biné est au sommet de son talent. Ces disques font fureurs aussi tapant la moulame. La chagrin d'amour. C'est la principale vedette de l'heure. Moni Biné reçoit son disque d'or en compagnie de Saint-Fantoma. Et bien voilà, nous allons procéder à l'anomise des disques d'or à ces deux grands artistes africains. Moni Biné et Saint-Fantomas. Et bien voilà, le premier disque d'or. Moni Biné. Attendez, je vous vois quand même la mention, le titre de la chanson. Il s'agit de Chagrin d'amour. Une composition de Moni Biné. Moni Biné. Et bien attention, il me risque de tomber, il faut que je fasse le même, attention. Moni Biné disque d'or version originale de Chagrin d'amour. Édition 1984. Un million de disques vendus. C'est excellent. Et bien voilà, Sam Fantomas. Plus d'un million de disques vendus pour chacun. Oui, vous avez bien entendu. Plus d'un million de disques vendus pour Chagrin d'amour de Moni Biné et African Tipeee de Saint-Fantomas. Au cours de cette cérémonie, ils étaient alors accompagnés respectivement de Messieurs Aladi Touré et Isidore Tamouot. Allo allo, je désirerais voir Monsieur Touré et Monsieur Tamouot s'il vous plaît. En piste. Monsieur, Monsieur Tamouot et Monsieur Touré s'il vous plaît. Bon, et puis je voudrais dire aussi que ces merveilleux disques d'or sont offerts par la maison Areasem. Allez, montrez-les parce qu'on va les photographier. Monsieur Tamouot et puis Monsieur Touré. Aladi Touré est le producteur de Moni Biné et dans son éclurie, il y a un jeune loup aux dents bien longues qui peine encore à affirmer son talent. Il s'agit de Bendeka. Après son album Oh Moulé Ma, produit par John Boulé, Bendeka se fâche avec celui-ci et quitte son écurie Tempo Record. Bendeka accepte après mûre réflexion la proposition d'Aladi Touré et rejoint son écurie. Aladi Touré demande à son nouveau poulain Bendeka de s'inspirer de Moni Biné s'il souhaite atteindre le même succès. Une concurrence saine s'installe désormais entre les deux hommes. Dans l'écurie James Record, Bendeka est en concurrence avec Moni Biné qui est au sommet de son art et rapporte beaucoup plus d'argent. Il est en tête de tous les hits afros. Il rafle tous les prix. Bendeka se rapproche de Moni Biné le chouchou pour apprendre. Il écoute ses œuvres et finit par comprendre que le marcosat de Moni Biné est plus rythmé et cadencé. Il s'inspire fortement de cela pour l'album Yetenawa. Dans la chanson Yetenawa, il a notamment inversé les lignes de guitare d'une chanson de Moni Biné. En effet, Moni Biné et Bendeka sont réalité des cousins. Une proximité artistique et même familiale les unis. Moni Biné propose alors à son cousin Ben de faire ensemble un marci 45 tours. En 1985, les deux génies de la musique camerounaise décident de se mettre ensemble pour produire un véritable joyau. Certainement l'un des meilleurs duos de l'histoire de la musique camerounaise. C'est la naissance de l'album à succès contenant les titres Nassilini. C'est la naissance de l'album à succès contenant les titres Nassilini. C'est la guitare Bida Douglas et c'est un bovin au clavier. Et Kimako l'aura la basse Dengye Kémian à la batterie. Ce bijou est produit par Sapa, société africaine de production et de promotion artistique, qui est en réalité la nouvelle société de production à travers laquelle Moni Biné compte prendre son autonomie. L'oubli est la ruse du diable. N'oubliez surtout pas de lire mon livre en deux tomes, Les icônes de la musique camerounaise. A très bientôt pour une nouvelle histoire ou le portrait d'une icône de la musique camerounaise. N'oubliez surtout pas, la terre est sale. Harold Ketch était de passage. Sous-titrage Société Radio-Canada